On va vérifier que... Bah écoutez, c'est parfait. Très bien, chers amis, nous nous retrouvons donc ce soir dans The Mortuary Assistant. Nous allons continuer cette aventure. Troisième service, il me semble. Non, quatrième service terminé 3. Quatrième service, je pense à devenir de plus en plus difficile. J'imagine. Est-ce que j'ai accès à moi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon. On est d'accord qu'on a eu un bruit bizarre. Alors, le problème c'est que je ne vais pouvoir régler aucun volume, vu que j'ai complètement éclaté mon système son à tout à l'heure. J'espère que tout va bien se passer. Alors, ce jeu sauvegarde... Ok, d'accord. Merci à Shenshiroo pour les 100 bits. Merci beaucoup. Bon, alors comme d'habitude, on commence à la maison avec cette... J'espère que je vais encore savoir jouer parce qu'en fait, on a joué à d'autres trucs entre temps. Et ça, c'est... Ça, c'est pénible. Donc, je prends les clés. Ok, et on se casse. Direct... On n'a rien... On est... Alors, est-ce que quelqu'un connaît un peu le jeu ? On est d'accord qu'on n'a rien à y faire ici ? Dans l'appartement, de manière générale, hein, c'est... Sans intérêt de rester là. Je n'ai pas mon porte-bloc. Ah, il n'est pas ici. Allez, je m'en vais. Allons travailler. Ah, mais ça fait tellement du bien d'aller travailler dans une morgue de nuit, évidemment. Service de nuit. Clémoux, merci beaucoup pour cet abonnement. Bienvenue ! Un nouvel abonné ! Merci ! Tellement, 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 ça fait plaisir. Tout abonnement est le bienvenu, évidemment. Merci beaucoup. C'est très précieux en termes, notamment, de... Enfin, ça fait plaisir dans le sens où... Voilà, je mérite des abonnements, c'est agréable, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est encourageant, flatteur. Alors, on va écouter ce petit magnétophone. Je ne sais pas si... Ah non, on le prend, on va trouver les cassettes ensuite. On prend le bloc-notes. On va essayer de ne pas perdre de temps. On va essayer de faire ça en une petite heure. Je voulais tirer, on ne sait jamais. Voilà, on va prendre le fusible. J'imagine qu'il va falloir le remettre une nouvelle fois. Comme d'hab. Là, on n'a rien, on s'en fiche. C'est comme d'hab. Je mets tout de suite le fusible. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours un fusible... Alors, comment on fait déjà ? Fusible. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours un fusible éclaté. Ah, attendez. La boîte d'allumettes. La boîte d'allumettes, on est d'accord que ça ne nous a jamais servi. Ah, vous êtes en train de parler de vos problèmes de santé sur le chat. Vous en avez absolument rien à foutre de ce jeu. Je voulais remettre ce soir. Vous savez, j'avais porté... La première fois qu'on avait joué à ce jeu-là, j'avais porté une blouse de docteur. C'était trop bien. Je ne l'ai pas retrouvée, je ne sais pas où je l'ai mise. Et je vous engueule parce que vous êtes en train de parler entre vous. Je suis désolé. Je suis désolé. Allez, je retourne dans le jeu. Bonsoir, Morganté. C'est moi. Je reviens une nouvelle fois. Alors, attendez. Avant de commencer quoi que ce soit, j'ouvre tous les placards. Ce sera fait. Et je vais essayer de voir où sont les choses. Qu'est-ce qu'on a là ? Formaldéhyde. Ok. Ok. Ok, là, on n'a rien. Ok, les poches, les trucs, les machins. Là, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous ? Rien. Ah là, ça va être pratique. Si je fais ça, est-ce que je peux les choper ? Oui. On va faire comme ça. Ah, je prépare le terrain parce que je sais qu'après, ça va être compliqué. Est-ce que le code change à chaque fois ? On va regarder. 1793, est-ce que vous pouvez me retenir le code d'accès aux éléments de l'ordinateur qui vont nous intéresser ? Merci beaucoup, chers amis. Parce que j'ai une très mauvaise mémoire. C'est quoi ça ? Raymond, il faut vraiment la clé de la trappe dehors. On est à court de nettoyant et tu as dit qu'on en avait là en bas. Il y a une trappe dehors. Je sais que tu ne fais pas assez confiance à qui que ce soit pour y descendre, mais si on disposait d'un double de la clé, ça faciliterait la vie à tout le monde. Zoé. Est-ce que c'est ça ? Oui ? J'arrive. Oh, j'ai des frissons, ça commence. Tu te disais la dernière, il y a une cave. Non, ce n'est pas assez moderne. On va rentrer tout de suite le code. Poste de nuit, système d'archive, c'est là. Qu'est-ce que c'était ? 17,93 ? Merci beaucoup. Ok, ça c'est fait. Je vais quitter l'endroit, merci. Je n'y arrivais pas. On va ouvrir ça. Je prends tout de suite. Parce que j'ai l'impression que les choses démarrent déjà. Une petite bande, je ne sais plus quoi. Les cassettes. Est-ce que les cassettes, on ne s'en fout pas un peu ? Ok, on connait l'histoire. C'est toujours les mêmes. Ok. Est-ce que... Alors voilà. Est-ce que... As-tu mis les sous-titres ? J'ai mis les sous-titres, ils sont en bas là. Moi je les vois à moitié parce que mon écran est mal fichu. Est-ce que vous savez... Il ne va jamais se taire. C'est terrible. Est-ce que vous savez où... C'est quoi cette histoire de cave ? Attends, il faut que j'aille voir ça. Parce que là... Il y a une trappe quelque part. Je veux trouver ça. Trouve les clés pour aller dans la cave peut-être. Mais j'aimerais bien. Mais où elle est cette cave ? Là ! Une trappe. Je veux absolument y aller. C'est mon objectif. Ah, c'est là souvent qu'on a un démon qui vient nous... Ah, regardez. Très bien. Je n'avais pas vu que l'escalpel était là. On le saura. Ah, j'aimerais bien trouver ces clés. Merci Alex Toa. Bonsoir. Merci pour le don. Gus, cette fois-ci, je te propose de brûler le mauvais corps pour voir s'il a une autre fin. Bon courage. Merci à Shoshiru. Merci à Analgui Fard. Et merci à Clémou. Mais je l'ai déjà dit. Est-ce que vous avez mis... Il ne s'arrête jamais. J'en peux plus de l'entendre. Je sais, je sais. Il faut vraiment ne pas... C'est quoi ça ? Carte de visite. On s'en fiche. Oui, je suis agressif avec le jeu. Mais c'est parce que l'ambiance l'est aussi. Le jeu nous... Nous met quand même à mal. Bon, même en sorte que j'ai raté les bibliothèques. Je croyais que tu n'en ferais pas. J'ai du mal à comprendre. À comprendre quoi ? Non, j'ai dit que je n'en ferais pas jeudi. Puisque je suis en Belgique. Mais ce soir, je ne savais pas trop. Mais si, 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 si. J'avais dit que je ferais un live. Est-ce que vous avez une idée d'où je peux trouver cette clé, vous ? Attendez, c'est quoi ça ? Ah bah oui, il faut que je le prenne ça. On est parti. À moins, un, 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 ok. Est-ce qu'on a des clés quelque part ? C'est quoi ça ? On ne peut pas le prendre. Moi, je n'ai pas vu de clé. Est-ce que quelqu'un le sait ou pas ? Pas vu de clé, bonsoir. Tiroir ? J'ai regardé dans tous les tiroirs déjà. Me semble-t-il. Peut-être pas là. Là, il n'y a pas de clé. Pas de clé. Pas de clé. Ah, il y a un post-it. On va le lire. Prendre le temps de regarder des choses qu'on n'a pas regardées. Le vu de Rebecca Raymond m'a demandé de me charger du représentant des fournitures de la salle d'embaumement. Mais il est si mystérieux que j'ai l'impression de recevoir chaque jour des instructions différentes. Désolé si tu ne l'as pas encore d'habitude. Zoé PS. Tu peux lui demander d'arrêter de m'appeler, Zoé. Personne ne m'appelle comme ça. Ouais, ok. Moi, je n'ai pas trouvé de clé. Alors, à qui est-on à faire ? On va aller voir. Ok. Ok. Allez, on va commencer par elle. Je ne sais pas pourquoi. Je la sens bien. Au travail. Peut-être qu'il faut prendre les clés en main. Ah, on a frappé. Oui. Oh putain, ça fait flipper. Oh mon dieu, je me fais peur tout seul. Elle est en avant, madame. Elle a l'air jeune. Sous les papiers dans le tiroir. Sous le tiroir où il a la carte de ton boss. Ah, tu crois ? On va regarder ça. Juste, je ferme les portes. Ce jeu rend totalement paranoïaque. Je n'avais pas fermé là. Sous les papiers. Ok, on va regarder. Absolument pas. Non, non, on ne peut rien prendre là. Et cette clé-là, on est d'accord que je ne peux pas m'en saisir. Double des clés. Double des clés. Non, non, ce n'est pas ça. Bon, je ne sais pas. Bonjour madame. Mademoiselle. Pardon. Je vais vous étudier. Vous allez bouger. Merci. Mais vous êtes parfaite. Absolument. Aucun. Ah, si. Petite croûte là. Petite croûte. Ah oui, il faut que je retaille. Pardon. Rien. Ok. Donc là, nous étudions le corps, évidemment. Ah, si. Il y a quand même deux, trois trucs. Ouais, ce n'est pas beau. Ce que j'ai vu, c'est qu'on a à nouveau trois cadavres à étudier. Ce qui ne va pas être simple. Je ne vois rien. Là, on est d'accord. Ok. Et dernière, alors la jambe gauche. Petite griffure sur la jambe. Ça, c'est un, peut-être un signe de possession démoniaque de cadavre. Je ne sais pas. Et là, on a un herpès bizarre. Ok, on est bon. Je crois. On va rentrer ça dans l'ordinateur, au système d'archivage. Nous avons donc, voilà, Goodwin, qui a 21 ans. Elle est toute jeune. Ah, c'est terrible. Petites imperfections sur la tête, mais rien de méchant. Au niveau des épaules et des bras, on n'a rien trouvé. On a un bras droit, un petit aimant giôme. Et il m'en manque un. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, 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 sors, 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 sors. Oui, oui, il se passe un truc chelou. Comment on joue déjà avec, comment je sors le, voilà. La bande de délivrance. Elle brûle. Oh, elle a bien brûlé. Oh. Oh. Ok. Donc, il y a un truc ici. Il faut le trouver. Ah, mais ça ne va pas être simple. Attendez, je vais fermer ça, ça fait beaucoup trop de bruit. Est-ce que vous le voyez, vous ? Ah, il ne faut pas que ce soit inscrit là, sur le sol, parce que là, ça va être très compliqué. Je ne vois rien. Normalement, donc, on a un symbole qui a dû s'afficher, enfin, s'inscrire quelque part. Je bouge trop. Ferme la fenêtre, ça m'angoisse. C'est fermé, c'est fermé. Pareil, j'étais pas bien. J'entends des bruits, j'ai l'impression d'entendre des bruits, c'est horrible. Je suis très stressé aujourd'hui dans le jeu, là. Je ne sais pas pourquoi. Ce jeu est très stressant. Moi, je le trouve très stressant. Je vais devoir augmenter la... La luminosité. Alors. Pour voir si on peut correctement... Non, je ne vois rien. C'est le tonnerre, c'est le tonnerre, tout va bien. Non, non, je ne peux pas l'augmenter plus. Ou alors, j'ai raté mon coup. Non, non, elle est à fond. Je ne la vois pas. Ce que je vais faire, c'est ça, par contre. Je commence à griffonner. Vraiment, je ne la vois pas. Ah, elle est là. Ok. On me ferme la porte au nez. Donc, c'est... C'est l'espèce de... De trois. C'est le trois. Donc, je reprends une bande pour la prochaine fois. Et on va chercher le trois tout de suite. C'est lui. On est d'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Tiroir qui se trouve dans le coin gauche de la pièce face au PC. Alors, tiroir qui se trouve dans le coin gauche de la pièce face au PC. Ici ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Pourquoi tu veux que j'aille voir ce tiroir ? Ah ! Ok. Pas grand intérêt. Bon. Tu ne peux pas utiliser les clés normalement pendant une scène d'horreur. Tu seras transporté à la cave et il faudra en sortir. Clé sous les papiers ? Non, ça n'a pas... Je n'ai pas pu les enlever, les papiers, personnellement. On en est où ? Oui, je n'ai pas fini. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, je l'ai vu. Non, mais le jeu est tellement efficace. C'est tellement intelligent. Tu as d'abord le tout petit bruit horrible. Ah, je crois que je sais ce que je n'ai pas pris. Tu as le tout petit bruit. Donc ça, je l'ai noté. Non, non. Là, il n'y a rien. Le tout petit bruit qui t'interpelle et juste derrière, tu as le gros bruit, quoi. Ah, je ne suis pas bien du tout. Donc ça, on l'avait vu. Ça, je l'ai pris ou pas ? Oui. Il doit manquer... Il y a quelque chose que je n'ai pas dû voir sur le corps. À mon avis. Ah, mais il est parfait, son dos. Vraiment ? Elle a deux. Ah, là ! Une griffure. Je ne sais pas de quoi elle est morte. Mais elle est griffue de partout. Je ne veux pas savoir. On va le rentrer. Donc, on a... Imperfection, c'est noté. Émangeur, bras droit. Jambe gauche et gratinure. Non. Jambe gauche. Jambe droite. Erratolise. Qu'est-ce que je n'ai pas rentré ? Épaule droite. Et gratinure. Est-ce qu'on est bon ? Un, deux, trois. De la part de Zolikan, votre première étape consiste à trouver la clé qui ouvre la salle de stockage située au sous-sol. Cette clé est bien cachée, se trouve dans une salle d'embonnement, dans le troisième tiroir. Et sous divers papiers avec lesquels vous devez interagir pour vous éloigner. Ce tiroir est celui qui se trouve dans le coin gauche de la pièce face au PC. Tu contiens les deux cartes d'accès. Ok, d'accord. Je vais aller voir après. Donc, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tête. Perfection. Épaule droite. Bras droit. Il manque la jambe gauche. Voilà. La luminosité est trop forte. Ok, je la baisse. On est bon. Je vais déposer le document. Oh, je m'en fous. Ça suffit maintenant. Esprit frappeur, là. Donc ça. Non, mais je fais... Quoi ? Que fais-je ? Mais, mais c'est pas vrai. Rapport d'embaumement. Punaise. Alors, on en est où ? Suite, je ne sais plus, fermer la mâchoire. La mâchoire, la mâchoire. Il me faut ça. Je crois que c'est ça, non ? Aiguille de fixation. On est bon. Ok, suite à ça. Normalement, c'est couvre-œil. On est d'accord. Je ne les ai pas vus. Vous pouvez les trouver. Alors, on va en profiter pour regarder l'histoire des papiers. Troisième tiroir. Bon, là, je peux... Ah, peut-être ça, là. Bon, le problème, c'est que je peux interagir avec rien dans ce tiroir. Quand on... Je la vois, la clé, hein. Ah, attendez ! Oh, on y va. On a une clé pour aller à la cave. Allons-y. Ah, merci. Merci d'avoir insisté. Franchement, je ne sais pas pourquoi. J'avais décidé que ce n'était pas possible. Mais en fait, il fallait regarder un peu mieux. Oui, vous êtes super. Merci. Alors, est-ce que je vais pouvoir ouvrir avec la grande vieille clé ? Bon, ce n'est pas ça. Donc, si j'ai bien compris ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est quand je vais être possédé... Enfin, quand je vais avoir une sorte d'hallucination, je vais être transporté à la cave et cette clé va me servir. Mais dans l'immédiat, je n'en ai pas forcément besoin. Ce n'est pas la clé qui va me permettre d'aller à la cave, finalement. Mais je vais trop vite. Ok, pardon, madame. Je trouve une clé, ça m'a rendu fou. Je vous ouvre grand les yeux. J'installe... Ah oui, eh bien oui. C'est ça, on est en train de chercher les cache-œil. Alors, où est-ce que ça va être rangé ? J'ai tout fermé du coup tout à l'heure. Ce n'est pas là. Ce n'est pas ça. C'est bien le truc que je n'ai pas vu, ça. Ce n'est pas là. Bah alors, je ne sais pas où ils sont. Ils ne sont pas en dessous. Ce sont des toutes petites boîtes, comme des boîtes d'allumettes, il me semble, dans mon souvenir. Ce n'était pas dans un tiroir. Là ! Yes ! J'entends parler. J'ai entendu parler, je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai entendu un truc comme... Ça recommence où ? C'est pas ça que je veux faire, c'est comment déjà ? Si, oui. Oh, c'est éteint. Pfff, on y va. Il y a quelqu'un ? C'est stressant ce bruit ici. Ce n'est pas ici. Non, en fait, je pense que ce s'est passé. Ok. Continuons. Nous en sommes à mélanger le fluide, c'est vrai. Fluide d'embonnement. Qu'est-ce qu'on a là ? Je ne sais plus si il en faut, on va voir. Glutaraldide, c'est bon. Il faut prendre tout ce qu'on trouve, finalement. Formaldéhyde. Techno ! C'était beaucoup trop court. Il faut que je prépare un synthé spécialement pour ça. Ok, j'ai un synthé au cas où la techno revient. On pourra s'amuser. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis ? Agent blanchissant. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus quels sont les produits. Méthanol et lumétan. Et le réactif ! Le réactif, il est là, en général. Exact. Dessingus, oui ! Merci de me le rappeler. C'est gentil. Réactif funeste. Il me manque. Le méthanol et lumectan. Ok, je crois qu'on a le méthanol ici. C'est lumectan et le méthanol. Je ne sais pas où il va être. Ah, là-bas. Je ne comprends pas pourquoi on ne prépare pas un... Non, ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on ne prépare pas... En amont, un produit unique avec tout dedans. Qu'est-ce qu'il me manque ? Le méthanol. Alors, ce n'est pas ça. Ah, là-dessous. Ça, c'est ouvert tout seul, on est d'accord. Non, là, il ne se passe rien. Non, il faut que je laisse ouvert si elle est techno. Il ne faut pas revenir très vite en profiter. Ok, concentre-toi. Ah, j'en ai déjà un. On est bon. Il va me falloir ça. Oui. Il va me falloir. C'est là, en dessous. Ça. Putain, ça fait peur. Il me faut ça, je crois. Allez, bonjour. Re-bonjour. Je vais m'occuper de vous. On va devoir vous ouvrir avec... Voilà, petite incision. On installe le tube en PVC. Oui, pardon. D'abord, la place à clamper. Le tube en PVC. Ah ! Bordel de merde ! Pardon, j'ai été grossier. Oh ! Oh, mon Dieu. Ça, c'est flippant. C'est chaud. Je ne suis pas bien. Il faut bien y aller. Ça va être horrible. C'est tellement flippant. Quoi ? Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Alors. Activer la pompe. Je me casse. Ça fait trop de bruit. Bon, je vais faire passer une bonne soirée en ma compagnie. Moi, je me... Je me régale, en fait. Ça fait peur, mais c'est agréable. Pour la techno, tu n'approches pas trop, Gus. Let's go. À quel moment, tu vois, tu restes à ton travail ? Mais c'est sûr. C'est sûr. J'aimerais... Je pense que je ferais un épisode de Gus des X-Files. J'aimerais beaucoup interroger des personnes qui travaillent dans des pompes funèbres, qui travaillent avec la mort. J'aimerais bien faire un sujet autour de ça et avoir, pourquoi pas, des témoignages de personnes qui ont peut-être vécu des trucs étranges et qui travaillent soit dans une morgue, soit dans un hôpital. Enfin, voilà. Des gens qui sont un peu en contact avec la mort et qui, peut-être, auront vécu des choses étranges. Je trouverais ça génial. Enfin, génial. Ce sera un épisode glauque, évidemment. Mais j'aimerais beaucoup le faire. Remplir une poche de transfusion. Les poches de transfusion, elles sont là. Ok. Et c'est pour le bidou. Et j'avais vu la tige ici. Voilà. Je remplis la poche. Et on va s'occuper de votre ventre, madame. On va vous faire ça bien. Il ne faudrait pas que je vous donne mes idées en live parce que j'ai toujours peur que quelqu'un se dise Ah, mais il a une bonne idée, Aigus. Je vais le faire avant lui. C'est parti. Ce n'est pas la première. Ça, c'est déjà arrivé. Il faudrait que je me teste. C'est comme les endroits où je vais. Il ne faut vraiment pas que j'en parle à l'avance. Que je garde ça pour mon maximum. Voilà, ça c'est fait. Alors. Nettoyons, c'est fait. On va nettoyer notre Senseo. Voilà. Non. Ce n'est pas ça. Je l'ouvre. Je mets le produit. Donc c'est toi et je vais un Sensei. Oh ! Est-ce que vous l'avez vu ? Ramper sur la porte au fond. Horrible. Putain. Ça m'a éclaté au nez. Ok. J'en prends une autre. Je sens que ça devient compliqué là. C'est la première fois, je crois, qu'une de mes bandes d'invocation, je ne sais pas quoi là. Comment ils appellent ça ? Bande de délivrance se met à brûler comme ça, de manière spontanée. Ah non, mais là, il fait trop sombre. Je ne suis pas bien. Je déteste ça. Allez. Chécher la vue. Très bien. Ensuite, on doit appliquer de l'hydratant pour le visage. Je ne l'ai pas vu, l'hydratant. Où est-ce qu'il est ? L'hydratant, l'hydratant, l'hydratant. Là. Ok. Je refais un coup parce que... Oh si, c'est bon. Regardez les marques, non, ben là... Ah, tu penses que là, il y a... Tu penses que... Attends, tu es en train de dire que j'ai peut-être... Où est-ce que ça a cramé ? Que là, elle a cramé de manière spontanée ma... Ma bande de délivrance, ça voudrait dire que... Moi, j'ai plus l'impression qu'elle a été attaquée pour pas que je puisse l'utiliser. Vous pensez que j'ai un symbole à trouver, là ? Je ne suis pas sûr. C'était quand même trop facile. Enfin, ça, ça... Je ne vais jamais la voir, là, la bande. Enfin, le symbole, s'il y en a un, je ne vais jamais le voir. Je ne vois pas de symbole. C'était... Où est-ce que j'étais ? Derrière la porte. On en a eu un tout à l'heure, ici. Je vais quand même regarder. Peut-être qu'on va en avoir un autre. Au même endroit. Ah, peut-être là, derrière. Absolument pas. À quoi ça sert de dessiner, au fait ? Eh bien, apparemment, ça me permet d'avoir un symbole supplémentaire. Si j'ai bien compris. Il ne faut pas qu'elle soit dans cette zone d'ombre, sinon je ne vais pas la trouver. À côté du bureau ? Vous l'auriez vu à côté du bureau ? Moi, dans mon souvenir, ça a cramé ici. Ok. Je ne la vois pas. Au plafond. En général, il y a une petite lumière qui l'accompagne. Non, mais je pense vraiment qu'elle a été... Je ne pense pas qu'elle ait fonctionné. Je pense qu'elle a été supprimée par le démon. Ah non, ne me faites pas ouvrir les tiroirs. Je ne pense pas que ça puisse être dans les tiroirs. Je regarde derrière les portes, mais... Non, non, ce n'est pas le cas. Alors, il me reste quoi à faire ? Ramenez le corps. Allons-y. Elle, je la sens bien. Je la vois bien totalement possédée. On verra. Moi, ce qui me fait penser ça, c'est qu'elle a les griffures. Après, c'est quand même light. Je ne vais pas forcément la ranger. Il se passe quelque chose, là. J'ai entendu une voix. Là, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si ça peut être dehors. Oui, je ne range pas les corps. Je gagne du temps comme ça. Celui-là, c'est celui-là où la porte a claqué ? La marque est peut-être sous son corps. Oh, je ne la ramène pas. Bonjour, monsieur. Alors, Timothy, 73 ans. Écoutez, bien conservé, Timothy. Vraiment bien, bravo. Ah, petite marque dans la main. Un peu discrète. On aurait pu passer à côté. On a quelque chose sur la poitrine. Mais je regarderai quand je serai de l'autre côté. Tournez-vous, s'il vous plaît. Ah, vous avez un hématome. Juste là. On va regarder cette jambe. Ça n'a pas l'air mal. Des énormes doigts de pied. On dirait les miens. De ce côté, qu'est-ce qu'on n'a rien ? Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose, là ? Non. Ah, là, vous avez des pustules sur la joue. Ce bras. Ah, encore des griffures chelou. Ce n'est pas ça que je veux faire. C'est cette espèce de chose. Voilà, c'est fait. On a réussi ! Ah, le combo. Techno. Techno de la peur. Mais c'était effrayant. Oh, mon Dieu. Oh, la vache. Je ne sais plus où j'en étais. 5 sur 6. Oh, je ne suis pas bien. Est-ce qu'on avait regardé derrière lui ? Je ne sais plus. Ça ne m'a mis tellement pas bien. Il nous reste une jambe, je crois. Voilà. Oh, pardon. C'était fou. Alors, nous allons sur le profil de Timothy, 73 ans. La tête. Pôle gauche. Pôle droite. Jambe gauche. Bras gauche. Bras droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. Est-ce que j'ai toujours des... Je ne sais plus si j'ai des... J'en ai déjà un. Allons ranger ça. Hop. Rapport d'embaubment. On est bon. La suite du programme. Fermez la mâchoire. Non, ça c'est le tiroir. Ok. Ils ont rangé à peu près au même endroit. Il y a des bruits. Je le savais. Je l'ai senti venir. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas. On entendait comme un... Alors là, je suis dans un de mes souvenirs. Une histoire de drogue. Téléphone. Salut, je me disais bien que tu te planquais chez Billy. Ton père est un gros relou. On descend à la plage dans deux secondes. Ramène-toi là-bas avec ton kit. La fête va commencer sans toi. Alors par kit. Il y a une histoire de drogue. Je pense que le kit, c'est... Donc ça veut dire qu'il va falloir que je récupère à nouveau les seringues, les machins, les trucs. Je ne l'avais pas vu. Là, juste derrière moi. Il a disparu. Je ne suis pas bien. Quelque chose m'échappe. Alors, attendez. Erreur du système de saisie, il est moins trouvable. Si vous rencontrez cette erreur pour la première fois, veuillez vous munir d'une substance toxique. L'ingérez et attendre le ralentissement de votre rythme cardiaque. Tu gâches ta chair. Donne-la moi. Laisse-moi entrer. Mes jouissances grandioses meurent d'envie de circuler dans tes veines. Tandis que tu pourriras dans la tourmente pour tes péchés. C'est sans espoir, Rebecca. Tu vas me voir, Rebecca. Oh, c'est horrible. Mais ça, c'est quand je vais dans mon menu. Ça me donne ça. Alors, est-ce qu'on peut se baisser déjà ? Je ne sais plus. On ne peut pas. On quitte. On quitte. Alors. On va essayer cette porte déjà. Ça ne veut pas. Attendez. Là, je peux prendre ça. Quitte des ruines. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit d'eau ? Il a le niveau d'eau qui monte. C'est horrible. Ça va, vous ? Oh la vache. Merci à Rastaformarley pour le réabonnement. La Preuve Geek aussi. Merci énormément à tous les deux. Gus, le post-it te sert à la fois à voir ton niveau de possession et montre de quelle maison est le démon. Ah oui, voilà. C'est ça. Merci. Oh, putain. Pardon. Euh, punaise. Je ne suis pas bien. Très stressant, très stressant, très stressant. Ah non, mais le jeu est extraordinaire. Mélangez le fluide. Ah, ça recommence. Ça recommence avec les fluides. Donc, on va commencer par lui. S'il arrive à l'attraper. Je prépare la substance pour nettoyer le corps. Alors, il me manque ça. Et il me manque l'humectant qui était là-bas, il me semble. Alors, il me faut, comme d'hab, le tuyau. On va pas s'aclamper. Là, ici, un jet. Comme gus. Alors, de démon, on se marre. Tu vas moins rire quand on va t'exorciser de ce corps. Alors, le jet, c'est lui. Je le mets là. On en était où ? Est-ce que j'ai réussi à prendre le truc ? Je ne sais plus. Scalpel. Non, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris les ciseaux. Enfin, elle n'est pas s'inclampée. Je suis stressé. Ça m'a stressé tout à l'heure, l'espèce d'apparition bizarre. C'est là. Tuyau. Hop. On est bon. On va envoyer la purée. Je m'en fous, j'en vois. C'est peut-être pas le moment, là, mais... C'est chaud, hein. Ça se précise. Pour le moment, je ne sais pas du tout quel va être le bon corps. Je ne sais pas si vous avez une petite idée. Je ne sais pas. Vraiment, là, pour le moment, c'est... Aucune idée de qui on va... Ok. Je me dis, pendant ce temps, je pourrais récupérer d'autres trucs. Comme la poche... C'est ça. Hop. Hop, hop, hop. Pour l'instant, c'est avec ce cher monsieur que les choses sont les plus violentes. Tu trouves ? Ah oui, ce n'est pas faux. Oui, mais alors ce n'est pas juste une montée progressive et normale... ... ... ... ... ... ... ... ... Il manque plus que la nonne. Je ne tiens pas. Bah alors ? Voilà. Pardon, je me suis trompé le bouton. Alors normalement, mélanger le nettoyant du placard. Mais ce n'est pas vrai. Quelque chose m'a touché. Ah non, je ne suis plus dans le... Je suis dans une autre dimension. Je ne vais pas pouvoir mélanger le nettoyant. Si, j'ai pu. Ok. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas normal là. Il y a un truc qui se passe qui n'est pas normal. Bah écoutez si, ça a l'air de le faire. C'est juste que... ... ... je n'ai plus accès à ma feuille de route. On me l'a volé ! Bah si, il est là le porte-bloc. C'est très bizarre. Je ne peux plus le ranger. J'ai un raccourci normalement pour ranger le porte-bloc qui ne marche plus. Donc je pense qu'il y a un truc qui est en train de se passer mais je ne sais pas ce que c'est. L'hydratant. Non, ça ne marche plus. Il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon alors ce n'est pas grave. Euh... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Nettoyer son petit visage tout doux. Allez. Oh ! Il m'a volé le corps ! Oui, je vais me cacher. Je ne peux rien faire. Je ne peux même pas utiliser de... Là, il va se passer un truc trop chelou. Je le sens. Je ne peux pas utiliser de bande de... Je ne sais plus quoi, de délivrance. Je ne peux rien faire. Je peux me déplacer et attendre. C'est très sombre en face. Il va posséder le corps. Vous pensez que c'est celui-là ? J'ai l'impression. C'est bon, le corps est revenu. J'ai retrouvé mes... J'ai retrouvé mes... Mon raccourci fonctionne. C'est fou. C'est trop bien pensé. L'hydratant. Alors, on est... Pour moi, ce... C'est Marc Lavoine. Vous savez quoi ? Je pense qu'on ne va même pas faire le troisième corps. On va cramer celui-là. Direct. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Il faut que je le ramène. Pas très envie. Oh mon Dieu. Allez, on le ramène. On le ramène ou on le crame direct. Ah oui, mais on n'a pas toutes les... On n'a pas toutes les... Ça ne sert à rien. On ne sait pas à quel démon on a à faire. Ce que je vais juste faire. Non, mais je fais quoi là ? Je fais un gros tour pour rien. Je vais être obligé de le remettre là. Bon, pour moi, c'est lui. Non, 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 non. Erreur. Erreur, erreur. Erreur. Bon, c'est pas grave. Alors, pour moi, c'est lui. Toi, je ne te veux pas. Mince, j'ai fait une bêtise. Oh, zut. Crotte. Voilà. Toi, je te range. On va quand même regarder le troisième. Puisque de toute façon, on n'a pas tous les symboles. On n'en a que deux sur quatre. On va être obligé de faire les trois. C'est terrible. Ou pas. Je cours partout pour essayer de trouver l'endroit où il se trouve. C'était là-bas. Zut. Bon, c'est pas grave. On n'aura pas l'info. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est pas de quoi je parle. Ceux qui connaissent, vous avez bien compris. Dehors. Ah, mais non. Si je vous mets à sortir, on n'a pas fini. Bonjour, monsieur. Alors, je ne perds pas de temps sur vous. On va tout de suite vous étudier. Ok. Le bras. Ah, vous avez un joli matome ici. Faites voir ce ventre. Non. Le ventre, j'ai dit. Ok. On a quelque chose dans le dos. Votre visage. Je ne sais même pas comment vous appeler. On va regarder ça juste après. Quel âge vous lui donneriez ? Moi, je lui donne... Oh, un bon 60. Un bon 60 ans. Il a une tête à s'appeler Andron. Ah oui. C'est tout. D'accord. C'est Felton, 51 ans. Il a mon âge, le monsieur. Ok. Je n'ai rien dit. Alors, on va rentrer Felton en 3. Felton, 51 ans. Épaule droite. Épaule gauche. Bras droit. Et jambes droites. Ça, c'est fait. Et pourquoi tu ne ferais pas un épisode de Gus Delixfal sur un prêtre exorciste ? Ça pourrait te permettre d'en savoir plus aussi. Alors, pas sur un prêtre exorciste, mais sur plusieurs prêtres. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plein, plein de sortes de prêtres exorcistes différents. Il faut savoir. A priori. Et donc, oui, ce serait très intéressant de le faire, effectivement. Effectivement, il faudrait le faire. Assister à un exorcisme et tout, ce serait formidable. J'y tiens pas vraiment non plus. Je pense que ça m'impressionnerait beaucoup. Enfin, ça dépend de la teneur de l'exorcisme. C'est parti. Ensuite, insérer le couvre-œil. Couvre-œil, couvre-œil. Où est-ce qu'on les avait vus ? Là-bas. On n'a pas chômé, hein. On a utilisé pas mal de matos. Maintenant, il faut ouvrir en grand. Voilà. Hop, hop. On referme. Voilà. Les fluides. Donc, il nous manque deux symboles. C'est chaud. J'ai pas gratouillé depuis un moment. Rien de spécial. C'est chaud, c'est chaud. On n'a pas tout. Voilà. Il me manque le truc où je glume ici. C'est pas lui ? Je sais plus. Si je crois. Pas sympa. Oh ! Il a une bonne tête de corps. Il a un bon comportement de corps possédé aussi. J'ose pas y aller. Il va encore se passer les trucs. Oh mais c'est... Je vois même pas le bouton pour allumer. Non, on peut pas y aller. On va ouvrir ici plutôt. On me tire par les pieds ! C'est trop stressant. Rebecca. Non, non. Je ne veux pas y aller. Je te déteste. Pitié. Pas ça. Ok. Donc j'avance. Rebecca, tu me manques tellement. Plus rien n'a d'importance pour moi. Je ne veux pas être là sans toi. Je t'en prie. Si seulement tu... Je t'aime. C'est quand même très bien fait ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Antidépresseur. Utilisons le traitement des troubles dépressifs de l'anxiété. Rebecca Wentz. 300 mg. Une dose par jour. Ok, donc nous sommes dans un hôpital psychiatrique, je pense. Où elle a dû séjourner. Et c'est un véritable labyrinthe. Ok, c'est d'où on arrive. Bonsoir Malaya. Merci beaucoup. Malaya. Merci beaucoup pour le sub. Merci énormément. Merci à Sy. Il y a Zakilou qui s'est réabonné. Selgu, je t'ai découvert avec bien de Minecraft et tu m'as fait découvrir ma passion pour le paranormal au fil du temps. C'est toujours un plaisir d'écouter chaque vidéo de chasseur de fantômes. Et même après tout ce temps, je reste un grand fan. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à toi. Pour ton message. Merci aussi à Rasta mais je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ce serait par là plutôt. Il y a une lumière là. Alors c'est pas là. C'est où on a commencé ça ? Je suis perdu. Ok. Donc là on a la salle de ça. Je vais par là. On va faire comme dans Minecraft. Je vais suivre le mur de droite. Est-ce que je trouve une potentielle sortie ? Non, là c'est où on a commencé. Bah zut. Je suis perdu. Est-ce qu'il faut que je prenne ça ? On va voir. Non, je peux pas le prendre. Est-ce que vous avez une idée ? Va à côté du cercueil. Ok. Je sais plus où c'était. C'est là. Ah mais je peux ? Ça n'a aucun sens. Bah je suis à côté. Ça n'a aucun sens. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de sol sous mes pieds. Il y a un truc qui a dû m'échapper. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte qu'on puisse ouvrir. Là. Ok. Il y a un papier. Je ne peux pas le prendre. Frigo que je ne peux pas ouvrir. J'ai vu une clé là. Clé de l'aile à haut risque. Alors, où est-ce qu'on a la porte de l'aile à haut risque ? Je n'en sais rien. Il faut réussir à sortir de là. Donc là, ces douche commencent. Si vous avez une idée de la route à suivre, vous me dites. Ah mais c'est là. L'ombre noire, il est ici. Ah donc je me serai... Ben là, je n'ai pas pu me suicider. Ah ou quelqu'un m'a sauvé. Mon calepin, je suis là à tenir ton jeton dans ma main. A me demander si j'aurai un jour le mien. Et puis même à quoi bon. Même si un jour je l'avais, peu importe le nombre d'années. Indique dessus. Indique dessus. Je tendrai toujours le tien dans mon autre main. Inchangé. À jamais. Coincé là. À me rappeler à jamais la vie que j'ai hébergée. Alors que moi, je vis toujours. Je ne peux pas supporter cette idée. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre là ? Un collier. Le collier de mon père. Et il y a autre chose. Jetons 5 ans. Le jeton de sobriété de mon père. J'avais un père alcoolique ou drogué. Et on a autre chose ici. Il ne s'écoule pas un jour. Sans que je pense à toi. Des souvenirs jaillissent dans mon esprit sans crier gare. Me plongeant dans des moments de joie vite écrasé par une immense culpabilité. Rien de ce qu'il me donne, ni fait quoi que ce soit. J'ai toujours ton collier. C'est l'une des rares choses qu'on m'a laissé garder ici. Mais je ne sais pas si je pourrais tenir encore longtemps. Je vais le donner à grand-mère à sa prochaine visite. Je veux tellement garder cette bribe de toi avec moi. Mais en même temps, j'en ai peur. Je ne le mérite pas. Quand j'étais petite, tu me disais de t'enfiler ce... Pardon. Bah oui, c'est ça. De t'enfiler ce collier tous les matins pour te réveiller. Il faut croire que les enfants aiment juste les choses qui brillent. Et embêter leurs parents. Je ne me rappelle plus vraiment. Je me souviens juste qu'au bout d'une énième fois, tu t'étais agacé. Mais je donnerais tout pour te passer ce collier autour du cou une dernière fois et te voir te réveiller. Et on a un autre document ici. Je me suis creusé la tête encore et encore pour trouver comment écrire ceci. J'ai jeté le brouillon après brouillon. Puis j'ai saisi peu importe qui va me lire. Probablement une quelconque infirmière qui secoura la tête avant de passer son chemin. Un jour, quelqu'un pensera à moi pour la dernière fois et je disparaîtrai à jamais. J'ai gâché moment après moment. Je t'ai perdu par égoïsme. Je ne t'ai jamais écouté. Et tu en es morte. J'ai tout fichu en l'air. Voilà la seule chose que j'ai jamais accomplie. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus rester ici. À faire comme si je voulais redevenir quelqu'un de meilleur. La vérité, c'est que j'ai abandonné. J'ai abandonné à l'instant où je t'ai tué. Je ne veux plus prendre part à tout ceci. Je ne veux plus faire souffrir qui que ce soit. Pardonne-moi grand-mère. J'ai essayé vraiment. Je veux que tu saches que tu comptais plus que tout pour moi. Il ne me restait plus que toi. Et tu étais mon monde. Tu mérites tellement mieux que de devoir t'inquiéter de ce que Rebecca s'inflige en ce moment. La vie se porte mieux sans moi. Je t'aime. Tout va bien se passer. Je pense que j'ai tout regardé. Je ne sais pas ce que je dois faire. Bonsoir Gus. J'espère que tu vas bien. J'ai hâte de devoir te voir à la Mia Sempia. Vous êtes... Oui, c'est vrai. Je suis à la Medinasia ce week-end. Je ne l'avais pas oublié, mais... Oui, il fallait que je le rappelle. On est d'accord. On a tout regardé. Vous avez une idée de ce que je dois faire maintenant ? Dans sa main ? Vous avez vu un truc dans sa main ? Ah oui. Effectivement. Merci. Jetons 10 ans. Mon jeton de sobriété. Tu aurais dû mourir quand tu en avais encore l'occasion. L'ombre noire. C'est horrible. On nous revoit là dans la morgue. Au boulot. Bon allez, on ne se laisse pas... On ne se laisse pas impressionner. On y retourne. Allez, on reprend le boulot. Ça m'a totalement sorti du truc. Ce jeu est vraiment bien pensé. Très très fort. On en est où ? Effectuer... Ah voilà. J'avais pas appris ce qu'il fallait. On n'a pas fini avec le... Ok, d'accord. Je ne lui ai absolument pas fait tout le machin. Alors attendez. Il me faut ça. Et... Le scalpel. Je ne sais plus où j'en suis. Du coup... Je pensais qu'on avait déjà fait la vidange. Allez, c'est parti. Alors... Euh... On en est où ? Il nous manque beaucoup de choses. Ah oui, attendez. Ok. On peut déjà savoir à quel... Type. Ah ben non, c'est pas ça. Je ne sais plus. Attends, mais il faut que j'aille arrêter le machin. C'est trop le bordel. Expulsion. Non, ce n'est pas le symbole final. Ok, d'accord. Bon, on verra plus tard. Je vais aller arrêter la machine. Parce que c'est... C'est l'horreur. Allez. Je ne peux pas. Il y a un truc qui ne va pas. Oh, il y a mamie. Ok, d'accord. Je ne peux pas arrêter la machine pour le moment. C'est chier. Non, non, casse-toi mamie. Oh, il y a la grand-mère. Quoi ? Oh putain, elle vient vraiment. Oh, je ne suis pas bien. Oh putain, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ça fait un peu... Ça traite quand même de trucs sordides. Non, tu me stresses un peu, maman. Enfin, mamie. Je crois que c'est ma grand-mère. Oh ! Ah, mais elle me trucide avec son putain couteau. J'en peux plus. C'est très stressant ce soir. C'est très stressant, très très stressant. Alors, on en est où ? Je ne sais même plus où j'en suis du coup à chaque fois là. Ok, ça c'est fait la poche. Je suis embêté parce que pour le moment on n'a pas des masses d'infos sur le démon en question. Il manque quelque chose. Ah oui. Marmotte est en plein flip. Bah écoute, moi aussi j'avoue que par moment le jeu ne me met pas à l'aise. C'est dur dur. Ce jeu attaque fort psychologiquement. Bah ouais, il traite en plus. Enfin, il y a le suicide, la drogue. Il y a des actes médicaux. Enfin, médicaux. On est en train quand même de s'occuper de corps. C'est quand même très particulier. Le jeu est malaisant. C'est évident. Alors, attendez. Euh... Ensuite, mélanger. Oui, c'est vrai. Je suis perturbé. Je ferme même plus les portes derrière moi. J'en ai plus rien à foutre. C'est fou. Hop. Petit nettoyage. En attendant. Pour pas rien faire. On va, je crois, après lui laver le visage. C'est ça. Ça on va déjà. Lui, ça l'a fait avant de brûler le corps. Tu peux aussi simplement attendre que le démon te tue pour débloquer une autre fin. Après, c'est comme tu veux. J'ai pas forcément envie de débloquer des fins. Surtout si c'est des fins pas cool. On peut aussi... On va essayer d'aller au bout. Très bien. Monsieur, nous avons terminé. Et bien, il ne s'est rien passé. On n'est pas bien. Il est en train de se passer un truc là. Donc, pour moi... Pour le moment, je ne sais absolument pas... Quel est le bon corps. C'est très embêtant. On ne sait pas quel est le bon corps. On n'a que deux symboles. On va regarder. Si on peut quand même trouver quelque chose grâce au peu d'informations qu'on a. Parce qu'on n'a que deux symboles. On a le 3, on va dire, à l'envers, et le G. Est-ce que vous pensez que c'est soit le premier, soit le deuxième corps ? Ok, je pense aussi. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver l'information en se baladant là-dedans ? Ce ne sera pas ça. 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 Donc, ce n'est pas là déjà. Ça peut être ça. Quoique, quoique, quoique. Non. Ça peut être celui-là. Ça peut être Hazel. Ça peut être Hazel. Ça peut être Hazel ou Variquette. 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 Ah, je ne suis plus sûr. Bah non, c'est Hazel. C'est sûr. Hazel, re-regarde les corps pour voir s'il n'y a pas d'autres signes de possession. On va faire ça. On va re-regarder les corps. On va prendre notre temps. De toute façon, pour le moment, ça va. Mais pour moi, sinon, c'est Hazel. De toute façon, c'est Hazel. On est sûr. Il n'y a que Hazel qui a les deux symboles qu'on a. On va re-regarder le deuxième. Lui, on le sentait bien. Ah, ça va être pratique. Au niveau du matériel pour finir la mâchure du milieu. Ah non, ça suffit. Non, non, non. Pas envie. Attendez, mais si. C'est très bien. J'arrive. Ah, ça s'ouvre plus. Ok, d'accord. Ça recommence. Je ne peux pas allumer la lumière. Il y a un petit point rouge là-bas en face. Mais ça, c'est ce que j'avais débloqué. On est dans le noir absolu. C'est super. Ok. Je pense que le démon sait qu'on n'est pas loin. Le jeu affiché n'est pas le bon. Oui, 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 oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas pensé à renommer correctement. Il n'y a rien de nouveau sur ce corps, j'ai l'impression. Vu le nez comme ça, je regarde. Mais c'est vrai qu'effectivement, le démon, à force, peut intervenir sur eux. Mais là, je ne vois rien. Non, non, lui, il n'y a rien du tout. On va le ramener. Je pense que c'est le troisième, c'est le dernier. On va le tenter. Et vous savez quoi ? Vu l'heure et vu que j'avais dit que je ne streamerais pas très tard, je vais tenter un exorcisme. Sur le corps numéro 3. Il s'est rangé tout seul, lui. On va tenter sur lui avec Hazel. On va chercher le truc. On va essayer de faire le symbole. Et le deuxième, il a bougé et parlé. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. On va regarder le symbole. Donc, on avait dit Hazel. Le G en bas, le 3, un V en haut et Pi. Ok. V, Pi. Donc. V en haut. 3. Il y a eu un bruit. Je m'en fous, je ne veux pas voir. Pour moi, c'est celui-là. On va le vérifier. Je ne sais pas ce que c'était que ce bruit qu'on vient d'entendre. Donc, V, Pi, G, 3. V, Pi, G, 3. Prendre la marque. Je pense qu'on est bon. Est-ce qu'on le fait? On s'en fout, on y va. Je le tente. Jusqu'à présent, on a toujours réussi. Ce n'est pas très grave si on se foire au moins une fois. Vous, vous pensez plus au numéro 2? Est-ce qu'on peut avoir... Nitract est encore là? Ou il n'est plus là? Est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Le deuxième? Vous le sentez mieux. Ok, bah écoutez. Si vous le sentez mieux, le deuxième. Je ne vais pas... Ah, tout le monde est sur le 2. Ok. On part sur le 2. On verra bien. Attendez, je lui mets la marque sur le bide. Donc, hop. Tu fais erreur, tu sais. Ah, s'il me dit ça, c'est que c'est le bon. Allez, au revoir, monsieur. On va se mettre là. Il ne s'est rien passé avec le 3. Pas autant, mais quand même. On sent que ça s'agite. Ah mince! Le sondage est arrivé. Merci Nitract. Un peu tard. Je crois que c'est bon. Un corps n'est pas censé faire ça. Je crois qu'on l'a trouvé. On est trop fort. Je me suis trompé? C'était lui et j'ai cru que c'était jusqu'au bout. J'ai pensé qu'il allait y avoir un truc. Non, c'est bon. On a réussi. Ah, trop fort. Trop bien. Et tout ça en... Dans les temps. C'était plaisir de ne pas être là-bas pour changer. Tu as tant progressé, monsieur Delver. Bon, c'est toujours la même... Toujours la même petite fin. GG à vous. Merci pour votre aide précieuse à chaque fois grâce à vous. On y arrive. Merci beaucoup. J'adore ce jeu. On va le finir, on va le finir. C'était cool. On attend la fin de la petite cinématique. Puis alors, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais aller me reposer. Et tous ceux qui sont en Belgique et à Bruxelles et qui seront là à la Made in Asia ce week-end, on se voit soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. Je serai ravi d'être parmi vous. Soyez indulgents avec moi parce que les conventions comme ça c'est toujours un peu usant et vous le savez, j'ai des petits problèmes de dos en ce moment. Donc, je ne sais pas comment je vais le vivre. On verra bien. On verra bien. Pour attendre qu'il termine. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci à Denizor aussi pour le sub. Vive à Mars, évidemment, pour le sub offert à Monsieur Groot. Merci beaucoup. Je ne sais pas du tout combien vous êtes d'abonnés à ma chaîne. Ce serait intéressant de le savoir. Je vais essayer d'avoir l'info. Pas où ? Je vais savoir combien vous êtes. Je vais savoir combien vous êtes. Je vais refaire un autre thème pour Gus de X-Files, je le sens. Alors, attendez, on va regarder. En tout cas, je vous remercie d'être abonné, en tout cas. de soutenir ses live. Alors, j'ai un retour de moi-même, ce qui n'est pas agréable. Où est-ce que je vais avoir ? Je ne sais pas du tout où je peux avoir cette information. Si, là, je comprends rien vu d'ensemble. Je comprends absolument rien à Twitch. C'est tellement compliqué. Ok. Alors, vous êtes 343 ? Non. Pas possible. Je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, bravo. Merci. C'est génial. Alors, comment on peut le savoir ? J'ai bien l'impression que c'est ça. Vous pensez que c'est ça ? Peu importe. En tout cas, merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, merci énormément. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Très bonne nuit. Très bonne semaine. Fin de semaine. Je ne serai pas là jeudi. Malheureusement. J'aurais adoré. Mais je suis à Bruxelles. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je ferai un live inopiné. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire jeudi soir. Si je peux, je prends mon téléphone. Je fais un petit stream rapide depuis la Belgique. Mais je ne sais pas si je pourrais le faire. Et parce qu'en plus, je ne sais pas si j'aurai la connexion que j'ai ici pour ça. Enfin, je ne sais pas trop comment ça va se passer vu qu'on est dans un autre pays. Et on se retrouve normalement. Si je suis en forme, malgré le voyage, je rentre dimanche soir. Donc, on se retrouve normalement mardi. Je pense que ça devrait le faire. Mardi soir. Peut-être sur The Mortuary Assistant. On verra bien. Portez-vous bien. Merci énormément. Pas les abos payants. Si, je pense que c'est ça. J'ai 50 000 followers. Et je pense qu'on doit bien être à ça. Ce qui est juste énorme. Donc, si c'est le cas, merci en tout cas. Pour le soutien incroyable. Et extrêmement motivant. 343. C'est super. Merci beaucoup. Gros bisous. Portez-vous bien. Et faites de beaux rêves. Ciao. Trolls sur Roche. Trolls sur Roche. Ores. Trolls sur Roche. Trolls sur Roche. Trolls sur Roche. C'est parti !